Salut à toi ! Je ne vais pas y aller par quatre chemins, tu vas cliquer et tu veux savoir ce qu'il en est. Jonathan, 29 ans, a été condamné à six mois de prison ferme le 26 novembre dernier, après avoir passé deux jours en garde à vue. Sa faute ? Être sorti, manifesté pour la première fois de sa vie, le samedi 24 novembre dernier, vêtu de jaune comme des milliers, des centaines de milliers de personnes pacifiques ce jour-là en France. Mais le pacifisme et la confiance en l'état français ne semblent plus suffire pour être en sécurité dans l'espace public et faire vivre notre démocratie agonisante et désormais passible de peine de prison ferme. Je suis ici à Nancy, en Lorraine, d'où je suis originaire, pour aller te présenter Jonathan et parler de tout ça avec lui. Ça va ? Oui, et toi ? Alors, on va reparler du samedi en question. Le samedi 24 novembre, c'était le deuxième samedi, je crois, de la forte mobilisation nationale des gilets jaunes. Mais c'était surtout ta première ! Totalement. Je n'ai jamais participé à une manifestation quelconque. Et pourquoi, ce jour-là, t'as voulu sortir, en plus avec un gilet jaune, c'est quoi tes raisons ? Ça en parle autour de moi. Vu que j'habite à côté, je me suis dit que je vais me rendre sur place par curiosité, en fait. Juste par curiosité ou t'avais des revendications ? Par curiosité, j'avais quelques revendications, du coup, mais je n'allais pas principalement pour ça. Et si t'avais des revendications, c'était quoi ? L'eau du carburant et les taxes. Et puis le climat, tout ce qui est pollution. Enfin, il y a énormément de choses que je ne pourrais pas tout citer. Ce soir-là, est-ce que t'étais avec des amis reliés à un groupe de manifestants ou alors t'étais en solo ? Le seul petit groupe, c'était ma copine et ma belle-sœur. Vous étiez trois, du coup ? On était trois, donc pas un groupe du tout. Et ma copine et ma belle-sœur ne suivent pas du tout la politique. Donc elles n'y connaissent rien. Et en étant un simple citoyen, entre guillemets. Avant ça, justement, avant ce jour-là, et les mois, les années précédentes, est-ce que toi, t'étais engagé dans un groupe politique, dans une association, dans quelque chose ? Est-ce que tu étais politisé, en fait ? Pas du tout. Non, pas du tout. J'avais les yeux fermés sur le monde de la politique, jusqu'à l'heure actuelle. Parce que comme les gens le savent, du fait que tu sois mon petit frère, donc mon frère à moi, beaucoup pourraient légitimement douter de ça. Du fait que tu ne sois pas engagé politiquement, alors que moi je sois beaucoup, que je suis beaucoup. C'est vrai que c'est flou. Est-ce que tu comprends que les gens pourraient douter de ça ? Je comprends totalement. Mais après, du sens où ce n'est pas parce que tu es dans le monde de la politique et que tu fais des vidéos, malgré que je suis tes vidéos, que ça veut dire forcément que je suis, de ton avis ou pas, ou que je suis forcément la politique ou pas. C'est chacun de nous deux à sa vie. Et moi, je faisais la mienne de mon côté jusqu'à l'heure actuelle, où est-ce qu'il se passe, malheureusement, ce petit... Un gros incident, c'est ça. Voilà. Une grosse injustice. Et qu'est-ce que ça change dans ta perception de tout ça, toi ? Est-ce qu'on pourrait dire, est-ce qu'il y a un avant, un après, enfin le fait de cette expérience-là ? Qu'est-ce que ça a changé chez toi ? Avant, je m'intéressais plus ou moins à la politique. À l'heure actuelle, avec ce qui s'est passé, avec l'injustice par rapport à mon affaire de foire, je réalise vraiment que notre gouvernement ne va pas du tout. Le climat, nous, au mois de décembre, il fait du 12 degrés. Donc, on voit vraiment qu'il y a une pollution vraiment énorme. Du coup, je pense que je vais vraiment m'y intéresser. Revenons au 24 novembre. Qu'est-ce qui s'est passé avant ton arrestation ? Qu'est-ce que t'as fait ? Qu'est-ce que t'as fait ? D'abord, qu'est-ce que t'as fait ? Donc, j'ai filmé. Tout simplement. J'ai parlé à des citoyens de foire, qui faisaient partie des bouchons d'automobilistes. Et j'ai fait que filmer du début jusqu'à la fin, quoi. Jusqu'à mon interpellation des CRS. Eh bien, justement, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu sois interpellé ? Comment ça s'est passé ? Parce que t'as filmé ça. Là, on peut voir les images que t'as filmé en live sur YouTube, sur Facebook. En live sur Facebook. Qu'est-ce qui s'est passé durant la... Raconte-moi, comment ça s'est passé ? Donc, je suis arrivé sur les lieux, j'ai vu des gens qui cassaient tout, qui mettaient le feu aux palettes, aux poubelles, etc. Qui bloquaient la route avec des poubelles. Sur mon live, on peut voir que j'ai retiré la poubelle pour laisser passer le bus. Donc, ça montre au moins que je ne suis pas hostile, que je ne suis pas provoquant ou quoi que ce soit durant le live. Ça, on le voit dans ta vidéo. Ça, on le voit dans ma vidéo. Je me suis approché des CRS pour que les CRS voient que je ne faisais que filmer, en fait. Après, je suis parti en direction de ma copine pour fumer une cigarette, etc. Du coup, au moment-là, j'ai coupé le live. Donc, ça a duré 10-15 minutes, à peu près. Ensuite, j'ai repris le live en direction des CRS. Et c'est à partir de là où ça commence à dégénérer. Parce que quand je suis retourné, la plupart des Gilets jaunes n'étaient plus présents. Moi, je suis retourné par curiosité pour voir ce qui se passait encore sur les lieux. Sauf que les Gilets jaunes n'étaient plus là. Et à ce moment-là, les CRS... Il y avait quoi alors ? Il y avait qui ? Il y avait 2-3 personnes. En Gilets jaunes ? En Gilets jaunes. Et il y avait des voisins qui étaient sur la montée des... Voilà. Et les CRS ont commencé à charger. Donc, j'ai fait demi-tour. Je suis parti. Tout en continuant à filmer. Sauf qu'arrivée au bout d'un moment donné, qu'on peut voir sur la vidéo qui dure 2 minutes 39, c'est une personne, donc quelqu'un qui est bêta-froir, qui m'a signalé qu'il y avait des autres CRS l'autre côté. Du coup, avec la caméra, on voit que je retourne et on voit une autre ligne de CRS. En fin de compte, j'étais encerclé par les CRS. Et il y a un CRS qui me conseille, qui me donne l'ordre de faire demi-tour. Donc, je suis ses ordres. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on peut voir sur la vidéo que je suis plaqué contre la façade d'une maison à froir. où je suis frappé à deux reprises par les CRS et ensuite plaqué au sol. Et il y a un CRS qui est à genoux sur mon dos, un autre debout sur mes jambes et un autre avec son genou sur ma nuque. Et je ne pouvais plus bouger. Et c'est là qu'il m'a traité, désolé du terme, mais d'enculé. Ah ouais ? Totalement. Donc, c'était violent verbalement. Ils t'ont frappé, t'es dit ? Ils m'ont frappé à deux reprises au niveau des côtes, côté droit. Alors que t'étais là pacifiquement et tu montrais pas d'hostilité ? Pas du tout. On peut le voir sur mes vidéos. Allez hop, recule ! Nous aussi, recule, recule ! Ouais, je vais être là-bas ? Recule ! On m'a dit reculez. On m'a dit reculez. À terre ! À terre ! On m'en a pas de culé. Facile, hein ? J'ai le reculé. Facile, donc, c'est le truc sur la gueule. Ouais, j'ai rien, on va le lancer. On va, on va, on va le lancer. Je vais le lancer, on va le lancer. 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 T'es bien autre ? T'es bien autre ? Ouais. Au moment de l'interprétation des CRS, je précise bien que je n'ai rien fait, que j'ai fait que le filmer, que j'étais là que depuis un quart d'heure. Donc, il t'arrête, il t'embarque. C'est ça. Et qu'est-ce qui s'est passé après ? Qu'est-ce que t'as pu voir ? Qu'est-ce qu'ils t'ont dit ? Qu'est-ce que t'as dit ? Qu'est-ce que t'as vu ? Donc, on a marché en direction de la voiture des gendarmes et il y a des gens qui m'amplodissaient dans la rue en me disant c'est grâce à toi qu'on va réussir, c'est grâce aux personnes comme toi qu'on va réussir à faire bouger les choses. Ok. Donc, tu n'as pas compris ce qui se passait ? Je n'ai pas compris tout ce qui se passait alors que je ne venais pas pour ça. Je n'ai pas répondu. Donc, on s'est dirigé à la gendarmerie d'où j'ai été placé en garde à vue. Donc, à partir de samedi soir, 18h, jusqu'à lundi, le jour de l'endurance. Et durant ces deux jours et deux nuits de garde à vue, comment t'as vécu les choses ? Qu'est-ce que t'as vu ? Est-ce que t'étais seul dans la cellule ? Est-ce que d'autres gens se sont arrêtés en même temps que toi ? A la base, j'étais tout seul, sauf qu'à la suite, on a mis une autre personne avec moi. Donc, c'était une personne sympa. Et c'est là qu'on a échangé nos… T'avais d'où cette personne ? Le fouroir. Je veux dire, j'ai les jaunes ou pas ? J'ai les jaunes, voilà. Et il a avoué au CRS, donc aux gendarmes, d'avoir jeté des projectiles, d'avoir porté un couteau, etc. Et le lendemain, le gendarme m'a incité à avouer des choses que je n'ai pas faites, en disant le monsieur qui était avec vous a avoué tous les faits qu'ils lui ont reproché. Il est sorti aujourd'hui. Il n'est pas condamné ? Je ne sais pas. Je n'ai pas de nouvelles. Mais je sais bien que le gendarme m'a incité à avouer quelque chose que je n'ai pas fait pour avoir l'espoir de sortir le jour même. Mais autrement, les conditions étaient catastrophiques du sens où je n'ai pas mangé ou très peu mangé. Il faisait froid. Ça sentait la pisse. Les couvertures grattaient. C'était des lieux en béton avec un matelas qui faisait 2 cm. Du coup, on se massit dessus, on sent le béton. de toute ma garde à vue. Je n'ai pas dormi. 48 heures alors. 48 heures. Et ensuite, la comparution immédiate, on t'a proposé un avocat. Qu'est-ce qui s'est passé ? Parce que ça a été rapide. On m'a proposé un avocat le samedi soir tout en me conscient que ça ne servait à rien. Du coup, vu que c'est des gendarmes et que j'étais un peu sous le choix. On t'a proposé un avocat en disant que ça ne servait à rien dans tous les cas. Voilà. Dans tous les cas, vous faites appel à un avocat ou pas, ça ne va servir à rien, monsieur. Du coup, moi, j'ai écouté les gendarmes. Je dis, laissez tomber. Et il dit, le médecin, apparemment, vous allez bien. Donc, je dis, non, laissez. Enfin, voilà. Moi, je pensais que j'allais sortir le lendemain vu que je n'avais rien fait. Et je ne savais pas encore les causes de ma présence ici. Alors, c'est à quel moment que... Parce que tout ce temps-là, tu ne savais pas ce qu'on te reprochait. Non. Et du coup, à quel moment on t'a mis au courant de ça ? Le dimanche après-midi. Ok. Donc, la veille de la condamnation. C'est ça. Et c'est la veille de la condamnation que j'ai su que j'allais rester encore dimanche après-midi pour aller au tribunal le lundi. Et qu'est-ce qu'on te reprochait ? D'avoir jeté des caissons sur les CRS. D'avoir bloqué la voie rapide à 14h alors que j'étais au champ. J'ai un ticket de caisse qui peut le prouver et des vidéos aussi. Entravail et circulation. Blocage du rond-point. Et puis, c'est déjà pas mal. Donc, le lendemain, le lundi, tu passes en comparaison immédiate devant un juge ? Une juge ? Un juge. Donc, on te condamne. C'est ça. On te condamne à quoi ? À six mois de prison ferme. Et à ce moment-là, raconte-moi dans quel état d'esprit tu étais ? Qu'est-ce qui se passait ? Je suis arrivé au tribunal. Donc, c'est là qu'on me cite, qu'on dit mon identité. Je confirme. Il y avait madame Sophie Partouche. Donc, c'est la procureure de Nancy. Qui a décrit les faits en me mettant coupable. C'est-à-dire que j'étais la pire des crapules. Elle a cité madame la juge. Toute personne ici présente, y compris monsieur Sanly, sont les personnes les plus dangereuses des manifestants. Alors que je n'avais absolument rien fait. Elle avait conseillé madame la juge de me mettre dix ans de prison et 150 000 euros d'amende. Ensuite, le long de la conversation avec la juge, elle s'est descendu à cinq ans et 110 000 euros d'amende. À peu près. Je n'ai pas tout mémorisé, mais pour les euros. Pour les années, c'est bien ça. Et ensuite, ils se sont occupés d'une autre affaire. Ensuite, après délibération, je suis remonté. C'est là qu'on m'a dit que j'avais six mois de prison ferme à faire. Mais je n'ai pas pu me défendre. Je n'ai rien pu dire. J'ai cité les vidéos. Mais tes vidéos, justement, où on voit une personne. C'est ça. Exactement. Le même profil physique. Voilà. Avec la capuche, etc. Que les policiers pensaient avoir reconnu en ta personne. Est-ce qu'ils ont vu ces vidéos ? Non. Pourquoi ils n'ont pas voulu les voir alors ? Je ne sais pas. Mais à l'âge de la mairie de Fouard, on m'a incité, on a insisté à me prendre en photo avec la capuche. Alors que j'ai bien déclaré que je n'avais pas de capuche lors de mon interpellation. On le voit bien encore sur les vidéos que je n'avais pas de capuche. Et la juge m'a signalé que le gendarme, le CRS, m'a décrit avec une veste noire, un gilet jaune, un pantalon foncé et des chaussures blanches. Alors que sur mon live, on voit très bien une personne avec les mêmes descriptions tenir le panneau de signalisation alors que c'est moi qui filme. Et on entend bien ma voix. Et je me suis filmé aussi. J'ai filmé ce monsieur de face sans le vouloir. J'ai vu ces vidéos et là d'ailleurs les gens peuvent les voir à l'écran. Et c'est ça qui moi, quand tu m'as appelé ce lundi soir en sortant de garde à vue, que tu m'as raconté ça, je tombe à la renverse. Parce qu'il y a vraiment eu une rapidité pour te condamner. C'est ça. Et d'ailleurs à de la prison ferme à faire que dans deux mois. Pourquoi ? Pourquoi t'es pas en prison maintenant là ? Vu que t'es très dangereux parce qu'il faut quand même le dire. La juge, enfin c'est quand même étrange. La juge dit que tu fais partie des gens les pires, les plus dangereux et on te laisse en liberté total. T'as pas de bracelet, t'as rien. T'es en liberté. C'est ça. Pourquoi ? A ton avis pourquoi ? Parce que je pense qu'ils doutent eux-mêmes de la déclaration des CRS. Tu penses ? Je pense. Et puis c'est totalement sûr parce que j'en ai la preuve. Donc pour toi, ils te laissent le temps de te défendre ou alors ? Je pense. Ils me laissent le temps de construire un beau dossier pour pouvoir me défendre. Je l'espère en tout cas. Je vais tout faire pour. Comme je disais tout à l'heure, tu m'as appelé quasiment à la sortie de ta garde à vue et de ta condamnation. À ce moment-là, on s'était dit qu'on allait tout faire pour pouvoir faire entendre l'histoire parce que ça semble être le seul, le plus gros levier à activer pour pouvoir faire ce dossier et montrer qu'il y a eu erreur ou il y a eu volontairement parce que quelque part, on a l'impression qu'ils ont choisi des gens un peu au pif. C'est un peu des musiques en France. Ouais, des exemples à faire, on n'en sait trop rien parce que c'était pas le seul exemple en France. Il y en a plein. C'est tombé sur toi. Mais plein de gens en France aussi, à Paris, on a vu des gens se faire arrêter dans toutes les villes de France. Et comme par hasard ou je ne sais pas, c'est souvent des gens lambda comme toi, des gens qui bossent ou qui veulent bosser. Peu importe, mais pas ces gens dangereux qu'ils voudraient arrêter. C'est quand même étrange. Et du coup, on essaie d'activer les réseaux sociaux mais aussi les médias. Jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, il n'y a que RT France qui est venue te voir après m'avoir interviewé la semaine suivante, donc samedi dernier, lorsque je manifestais moi aussi en gilet jaune pour la première fois. Mais pas la première fois que je manifestais, mais en gilet jaune à Paris il y a quelques jours. Donc merci pour eux déjà. Mais on avait tenté avec France 3 Lorraine. C'est ça. J'ai envoyé un mail à France 3 Lorraine qui m'a ensuite contacté pour me donner un rendez-vous. Donc c'était vendredi dernier, entre 9h et 9h30 du matin. Sauf qu'ils m'ont rappelé jeudi soir en abandonnant l'affaire. Mais tu m'avais expliqué qu'ils avaient fait tout ce qu'il fallait pour prendre des risques. Appeler le juge, machin. Ils avaient dit oui. Le rendez-vous était pris. C'est ça. Et le jour J ? Ils m'ont rappelé pour me dire qu'ils annulent par peur de représailles judiciaires. Moi j'ai compris ça comme ça. Et qu'est-ce qu'ils t'ont dit ? Parce que t'as compris quelque chose mais qu'est-ce qu'ils t'a dit ? Ils m'ont dit qu'ils annulent, ils préfèrent que ce soit moi qui déclare cette affaire d'injustice, que je me défende tout seul pour qu'ensuite eux viennent chez moi pour m'interviewer. Ce que RT France a fait ? C'est ça. Et pourquoi ils l'ont pas fait ? Moi je ressens que... Ils ont eu peur ? Je pense que c'est de la peur médiatique. Du sens où ils n'ont pas envie de déclarer cette injustice. Ils ont envie que ce soit moi qui déclare cette injustice et ensuite venir m'interviewer. C'est quand même étrange. C'est quand même bizarre. Maintenant comment tu te sens ? Comment tu te sens une semaine et demie après ? Je me sens énormément bien par rapport au tout début. Ah bah c'est sûr. J'ai énormément de gens qui me soutiennent. J'ai énormément de contacts. Y compris mon frère qui est là présent. Grâce à ce soutien, j'arrive à sortir la tête de l'eau. Et grâce à tous ces soutiens, je vais me battre jusqu'au bout pour déclarer l'injustice envers les Gilets jaunes. Non pas que pour moi, mais pour tous Gilets jaunes qui vont être condamnés à tort. Et la suite c'est quoi ? La suite je vais faire appel. L'appel est lancé aujourd'hui. Ensuite, avec mon avocat, on va monter un dossier en béton. Avec toutes les preuves vidéo, les photos, les témoins. On va faire des pétitions aussi. On va demander des vidéos de surveillance de la rue de Nancy à Froire. Des vidéos de surveillance du Haut-Champ. Moi, ce que j'ai à dire, c'est que grâce, si on peut appeler ça comme ça, grâce à ce qui m'est arrivé, j'ai ouvert les yeux par rapport à notre gouvernement, par rapport à notre vie politique, par rapport à la vie environnementale. Que notre monde, que la France va mal. Et du coup, je pense que ça m'a fait sortir la tête de l'eau pour me battre par la suite, non pas pour les Gilets jaunes, mais pour notre raison de vivre pour la justice. C'est très bien. Merci. Et merci à toi d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Bien sûr, une seule consigne, s'il te plaît, partage la vidéo un maximum autour de toi pour que justice soit faite, pour aider mon frère, c'est très important. Et pour aussi faire entendre la justice dans les Gilets jaunes, mais en termes général, comme on l'a dit à l'instant. Tu retrouveras les informations complémentaires en barre d'infos de la vidéo. Et bien sûr, abonne-toi parce que j'ai encore mille choses à te dire. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501